Bonjour, je vous retrouve pour un autre lecture. J'espère que chez vous tout va bien. Moi, en ce moment, il pleut, un petit orage. Donc, tant mieux pour moi, ça rafraîchit un peu, ça arrose au jardin. Donc, je vais vous parler de trois livres que j'ai lus ces derniers temps. Il y en a qui m'ont beaucoup plu, d'autres que je suis assez mitigée. Alors, je vais un peu vous expliquer tout ça. Donc, il y en a juste un livre que j'ai prêté à une amie. Donc, je vous mettrai la couverture en numérique, mais que je n'ai plus en ma possession. Alors, on va commencer par Wilmen. C'est celui-ci que mon amie m'a emprunté, de Jane Cronenwell aux éditions Hugo Romance. Alors, ce roman, avec la couverture un petit peu d'un visage et d'un western qui rappelle beaucoup les cow-boys du Texas et des films de mon enfance, m'avait attirée parce que j'avais trouvé ça original qu'un amour, je veux dire, une romance, un amour qui se passe dans la nature, que pour une fois, ça change un peu des clichés classiques, c'est-à-dire du lycée, des entreprises, un peu du nightclub. En plus, pendant les vacances, j'avais réservé cette lecture pendant l'été pour un peu me mettre dans l'ambiance de cette aventure-là. Alors, ce livre, donc, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas trop su si j'ai aimé ou pas aimé. Je vais vous expliquer ça en plus en détail. Mais pour commencer, on va vous résumer un peu le livre, donc l'histoire. Alors, en fait, ça parle de Léo qui ressort d'une rupture et qui a du mal un peu à se remettre de cet échec sentimental. Elle est un peu, elle est renfermée sur elle-même, donc son amie Emrys fait tout pour lui redonner le moral. Et elle lui propose de partir un petit peu en un séjour dans le Royauming, faire une randonnée avec les frères Wayne Warner, qui sont des cow-boys à part entière, mais qui ne se... on va dire que pour eux, ils ne sont pas des cow-boys, donc dans le livre, on joue beaucoup sur ça. Et du coup, Léo, on accepte malgré qu'elle n'est pas trop chaude pour ce séjour, mais elle accepte quand même pour faire plaisir à son amie. Donc, ce livre, lorsqu'il commence, il met quand même une cinquantaine à cent pages avant de commencer, on va dire que l'action commence. Parce que je veux dire, le début du livre, il y a l'arrivée dans le ranch des frères Warner, un petit peu de la connaissance. Et bien entendu, lorsque Léo fait la connaissance du frère aîné Cy Warner, ce mystérieux et je veux dire, et très, comment dire, virile cow-boy, elle a un petit peu le penchant, un faible pour lui. On comprend que tous les deux, ils essayent de se résister, mais comme on dit, les... on va dire, ils s'attirent, mais ils ne veulent pas se l'avouer dès les premières pages, dès le commencement, on va dire, pardon. Voilà. Donc, tout commence un petit peu comme ça. Et moi, je me suis un petit peu enviée au début, parce que j'avais hâte qu'ils partent un petit peu dans les bois, à l'aventure, un peu en randonnée, que tout le monde commence à venir. Et qu'il y avait beaucoup de descriptions un peu du ranch, de la chambre, de la nourriture, enfin bon, tous des petits détails comme ça, que j'ai trouvé pas ça trop nécessaire, enfin, un peu inutile. On aurait pu arriver plus vite dans le vif du sujet, dans l'action, et ça aurait été beaucoup plus pétillant à suivre. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu manqué. J'ai même failli, à un moment donné, abandonner le roman. Mais bon, j'ai tenu chaud. Et je n'ai pas quand même été déçue à la fin, parce que quand il commence à partir en randonnée, il y a plein de surprises qui arrivent. Parce qu'en fait, ce séjour, il va pas se passer du tout, comme tout le groupe, ils sont huit personnes à faire cette promenade, cette randonnée, comme s'il faisait un petit peu du camping, en faisant un peu du sport équestre à travers la nature. Et ça se passe pas du tout comme il ne le pensait au départ. Donc, bien entendu, il y a quelques imprévus qui arrivent. Ils ne se croyaient pas aussi seuls qui le sont. Et en fait, c'est ça qui va un petit peu faire tourner les choses complètement d'une autre manière. Donc, moi, je pensais que ça allait être un roman beaucoup plus feu de bois, nature, camping, détente, mettons, jeux dans ma forêt, défis qu'on pourrait se lancer. Je veux dire, même grimper aux arbres, monter à la corde, enfin bon, faire un petit peu toutes les choses qu'on fait des fois dans le camping, qu'on s'amuse pendant les vacances, comme dans des camps de vacances. Mais j'ai un petit peu été déçu parce que ça n'a pas du tout cette tournure-là. Mais il y a beaucoup de rebondissements et d'action. Pour ça, ne soyez pas déçus. Si vous cherchez ça, il n'y a pas de souci. J'ai quand même bien aimé le personnage de Saïm, mais un petit peu moins le personnage de Léo. Mais petit à petit, elle est arrivée quand même à me conquérir petit à petit. Voilà, c'est ce que j'ai aimé dans Willman. Mais à la fin, je n'ai pas su si j'allais continuer la saga ou pas. J'ai été touchée par les frères Warner qui sont très solidaires entre eux et qui ont vécu plein de choses aussi qui marquent au fil de leur vie. Et bien entendu, petit à petit, Saï et Léo, ils vont peut-être s'entendre. Voilà, je ne vous en pas. C'est un peu le carreau et le chapeau du cow-boy, comme on dit. Non, mais non, on va passer à une saga qui me tient particulièrement à cœur et que j'ai eu une envie monstre de continuer. Il s'agit de Neil de Lynn Matheson aux éditions PKJ. Les secrets de Neil, donc du tome 2. Franchement, là, c'est une saga qui m'a conquise et que j'ai été pas ravie de continuer, mais complètement dans l'histoire. Je n'arrivais pas à m'en sortir. Les pages se tournaient toutes seules. Donc, pour vous rappeler un petit peu l'histoire pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Neil, en fait, c'est Charlie. Donc, où elle arrive ? Elle est au supermarché. Elle arrive d'un coup, boum, elle est propulsée sur cette île. Elle ne comprend pas pourquoi d'un coup, d'un parking de supermarché, elle est passée d'une île paradisiaque. Et cette île, en fait, elle apprend que l'île a quand même un côté beaucoup plus diabolique que ça, puisque quand elle arrive là-bas et qu'elle fait la connaissance des jeunes de la cité, je vous résume un petit peu en gros, et on lui dit, Tad lui dit, qui est le chef leader en second, pardon, de la cité, on lui dit, il lui explique tout ça en lui disant qu'ils ont 365 jours pour quitter l'île et attraper une porte pour partir. Car au-delà de ce séjour, il risque de mourir. Et il n'y a que des adolescents sur cette île qui atterrissent sur cette île. Donc c'est une saga très trépidante, qu'on a envie toujours d'en savoir plus, de suivre ces personnages, que ce soit Charlie, Tad, Reeve, Nathalie, Kevin. Franchement, moi, j'ai eu très très peur pour eux. On aurait dit que je vivais moi-même cette histoire à travers eux. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Donc, à travers le 2, je ne vais pas trop, trop vous spoiler l'histoire. Je vous recommande de lire ce livre et cette saga, que vous n'allez pas en être déçus. En fait, on perçoit dans le 2 beaucoup de secrets qui sont révélés, mais que l'île, qui est l'île en question, a beaucoup plus un aspect calculateur et diabolique qu'on ne le croit. Et que dans le 2, on voit beaucoup plus le paradis qui s'est transformé petit à petit en enfer. Donc, il se demande comment ils vont partir de là et pouvoir comprendre l'île. Pourquoi justement tous ces adolescents, ces animaux atterrissent là-bas ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils cherchent à comprendre un peu des explications pour, afin de trouver une solution pour se sauver de cette île qui paraît magnifique, mais que malheureusement, elle a beau être magnifique, mais bon, c'est quand même plutôt un enfer qu'un paradis. Étant donné qu'ils ne peuvent pas sortir là, ils sont obligés de faire avec les moyens du bord et malheureusement, les vivres commencent de plus en plus à manquer. Des bêtes sauvages beaucoup plus dangereuses comme des félins ou des rhinocéros arrivent. Donc, l'île est de plus en plus dangereuse. Alors, dans ce roman, il y a une nouvelle jeune femme qui arrive, mais qui n'arrive pas comme tous les autres sont arrivées, c'est-à-dire malgré eux, par hasard, propulsée. Elle, elle arrive parce qu'elle a fait le choix de ça. Je ne vous dirai pas plus, parce que c'est malheureusement. Elle a fait le choix d'arriver sur cette île. Elle le sait tout ça parce que son oncle a eu cette expérience, est déjà allé sur cette île, mais pas de son plein gré, bien entendu, parce qu'il a été propulsé là-bas. Je vais choisir plutôt ce terme ou importé la base par une porte. Et bien entendu, il avait laissé un journal à son retour. Et comme c'est sa nièce, elle, elle, elle a compris, elle a pris tout ça en note. Son père, qui est le frère de cette, je veux dire, de ce monsieur en question, a qu'une obsession, c'est de trouver l'île, l'île en question, et afin de pouvoir sauver les adolescents qui sont là-bas. Donc, Sky, qui est cette jeune fille, veut qu'une seule chose, c'est y arriver. Voilà. Donc, je ne vous en dis pas trop plus parce qu'elle veut y arriver à tout prix, malgré elle, elle est attirée vers là-bas. Il y a beaucoup de détermination en elle. Et elle va... Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Mais franchement, vous n'allez pas du tout être déçus. Je veux dire, je ne préfère pas vous raconter tout parce qu'autrement, il n'y aurait pas, je veux dire, de révélation, de charme dans l'histoire si je vous dis tout. Moi, je veux dire, j'aime bien découvrir petit à petit les choses, de trop trop en lire. Après, vous allez être plutôt déçus parce que vous n'allez rien pouvoir voir par vous-même. Donc, je vous donne et vous conseille de lire cette saga. Vous ne serez pas du tout déçus. En plus, elle se lit très vite. On est vite addictif. Et les pages, je les ai tournées très rapidement. Je ne m'en rends même pas compte. Je me suis vraiment régalée. Il y avait beaucoup d'actions, de révélations, de peurs et d'émotions à travers ce tome-là. Les personnages sont tous aussi différents les uns que les autres. Sky est une personne, comme j'ai dit, très déterminée, intelligente et observatrice, tout en étant, on va dire, tout est que en même temps. Rive, par contre, est un jeune homme qui veut faire de son mieux pour sauver les siens. Il essaye d'analyser, de convaincre et de trouver les secrets de cette île. Et ensuite, bon, voilà, ça, c'est les deux personnages principaux. Et il y a bien d'autres aussi personnages secondaires, mais bon, vous les découvrirez par vous-même. Voilà. Et c'est vraiment dans une ambiance, un univers fabuleux, tout en étant diabolique et redoutable. Tout dépend, voilà, de quel côté on le voit. Voilà. Si vous voulez un petit peu en savoir plus, je vous mettrai juste en bas ou en barre d'infos. J'ai fait une chronique sur mon blog que, voilà, je décris un petit peu plus et je vous donnerai le lien en barre d'infos. Donc, nous allons aussi passer, alors, par Amour d'Amné en édition Bayard Jeunesse ou écrit par Lauren Kate. Donc, là, ça a été un hors-série de la saga d'Amné, car j'ai fini la saga. J'ai juste acheté ce hors-série parce que je n'avais pas envie de quitter cet univers. Donc, cette hors-série peut se lire tout à fait seule. Pour vous rappeler un petit peu l'histoire d'Amné. Donc, d'Amné raconte un peu l'histoire de Luce qui arrive à Souskron, pardon, qui est une école lycée de rééducation, enfin bon, qui relève un petit peu les élèves parce que des fois, ils font des bêtises. Je ne sais plus comment on appelle ce jard d'institut. Mais on leur éducation, on va dire un lycée de... donc un lycée spécialisé dans les adolescents difficiles. Donc, elle arrive là-bas tout en étant une nouvelle élève et elle fait la connaissance de ses amis. Et petit à petit, elle croise le regard de Daniel, un jeune homme qui l'attire comme un aimant. Tous les deux sont beaucoup attirés l'un vers l'autre, mais celui-ci l'évite beaucoup. Et Luce est très obsédée par Daniel tellement, mais pas obsédée au niveau sexuel, pas du tout, parce qu'elle tombe raide dingue amoureuse de lui, mais lui essaye de l'éviter. Voilà. Donc, petit à petit, elle fait la connaissance de notre mec qui se nomme Cam. Alors, il va avoir un petit triangle amoureux qui risque de se mettre en place. Je vous laisse après découvrir lequel des deux, on va dire, gagnera son cœur petit à petit. Mais c'est un roman, une saga fantastique, car bien entendu, il y a des anges déchus qui arrivent dans cette histoire. Voilà. Donc, pour vous en dire plus, et que bien entendu, Luce n'est pas du tout une fille ordinaire. Elle est une héroïne à qui on s'attache vraiment. Et moi, j'ai beaucoup aimé Elle et Daniel. Donc, pour vous parler du tome 3-5, dans ce tome, on retrouve quatre histoires d'amour. Là, en fait, il se passe entre le tome 3 et le tome 4, lorsque Luce a le pouvoir, voilà, d'aller à travers le temps. Il n'y en dit pas plus pour que vous découvrirez par vous-même aussi cette histoire. Moi, je vois, j'ai adoré. Donc, à travers ce roman, je veux dire, on retrouve les personnages de la saga. Il y a une amour qui, je veux dire, une petite histoire d'amour entre Miles et Shelby, qui se retrouve à une époque du Moyen-Âge malgré eux et qui veulent regagner, je veux dire, l'époque de maintenant. Et il y a le professeur Roland et, je veux dire, sa conquête de l'époque du Moyen-Âge, là, qu'il essaye aussi de regagner son cœur. Et il y a beaucoup de petits mouvements. En plus, c'est un livre qui est assez, je veux dire, court. Il fait juste dans les 215 pages à proprement parler, puisqu'à la fin, il y a juste un prologue du tome 4 qui est déjà sorti, mais à cette époque, quand celui-ci n'était sorti, il n'était pas encore sorti, pour vous dire tout. Enfin, on va s'en sortir. Voilà. Donc, c'était pour résumer ça. Et il y a aussi une petite histoire, voilà, qui se passe aussi entre, voilà, qu'on résume un peu le débat amoureux de Tess et d'Ariane. Et on finit, bien entendu, par Le Grand Amour, hein, que de Luc et Daniel. Voilà. Au bal masqué. Et je ne vous en dis pas plus. C'est un roman qui m'a beaucoup plu. Je voulais juste vous en toucher un petit mot, parce qu'étant donné que c'est un hors-série, si on n'a pas lu la saga, on ne comprend pas l'histoire. Là, pour moi, pour vous, si vous n'avez pas lu la saga, je vous parle un peu du chinois. Mais c'est une saga qui est vraiment fabuleuse, que lorsque vous commencez cette saga, vous n'avez qu'une hâte, toujours, de savoir ce qui va arriver. Et c'est très bien écrit. Moi, je vois, j'ai beaucoup apprécié la plume de Lauren Kate, qui m'a beaucoup, beaucoup plu. D'ailleurs, j'ai deux romans d'elle, les larmes, encore dans ma palle. Il va falloir que je les lise avec moi. Voilà. Donc, c'était tout pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu. Et je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.